Reprise de travaux de la tripartite sur la grève des transporteurs routiers, poids lourds, on s'achemine vers une solution durable à cette épinex question qui perdure depuis 2013. Bon gouvernement, bon patronal, bon syndicat réfléchissent pour trouver des pistes de solution. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis cette marche de soutien aux candidatures féminines aux échéances électorales de décembre prochain. Les femmes candidates et à tout le niveau étaient dans la rue pour soutenir la participation de femmes aux élections de 2023. À suivre également dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. La question liée au déploiement de forces de la SADEC prochainement dans la partie est de la République était évoquée lors du Conseil des ministres Téni hier vendredi par le président de la République. On écoute cet extrait choisi par Patti Tondwangou. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la réforme de l'académie diplomatique congolaise. Au regard du rôle stratégique que notre pays doit jouer en Afrique et dans le monde et considérant les besoins de renforcer notre machine diplomatique. Et au-delà des recommandations formulées au cours de la conférence diplomatique, le président de la République a encouragé la réforme de l'académie diplomatique. S'appuyant sur le modèle poursuivi par l'École nationale d'administration, qui concourt chaque année à la formation des cadres et agents rappelés à la suite à intégrer la fonction publique, il conviendrait que l'académie diplomatique congolaise intègre une section dite « l'élite » accessible uniquement sur concours et avec études préalables du dossier des candidats qui s'attèleraient à former des diplomates congolais du futur. Avant de clôturer cette réunion du Conseil des ministres, les derniers qui précèdent les débuts de la campagne électorale, le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à considérer le moment de la campagne qui arrive comme un rendez-vous historique et un rendez-vous avec le peuple congolais. Il faut avoir foi en vous, foi dans les travails que nous avons faits ensemble. Nous devons opposer des arguments contre les arguments, et les résultats de notre travail durant ces années permettra aux Congolais de nous refaire conscience. Les ennemis de notre pays sont en alerte dans l'objectif de les perturber par tous les moyens et les processus en cours. Mais gardons foi en Dieu, et la cause du Congo triomphera, a-t-il conclu. La CENI comme instrument indispensable dans la démocratie électorale, mythe ou réalité, voilà le thème développé par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, lors de son intervention à la conférence scientifique organisée à l'Université catholique du Congo, à l'initiative du Conseil des étudiants de cette institution universitaire. Le détail avec Teti Samba Jires Tofunje. Face à l'auditoire de l'Université catholique du Congo, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo Mouliméry, qui a pris une part active à la conférence scientifique organisée à l'UCC, à l'initiative du Conseil des étudiants de cette institution universitaire, a éclairé la longue terme des étudiants et du corps académique sur le déroulement du processus électoral en cours. La conférence nous a permis d'exposer et de faire comprendre aux étudiants quels sont leurs droits et quelles sont les tâches que font la CENI pour pouvoir réguler la démocratie dans notre pays. Tout au long de l'exercice de cette institution, il y a des faiblesses qui sont corrigées à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle qui se présente. C'était afin d'apporter la lumière sur les innovations intervenues au cours de ce processus électoral. Nous leur avons parlé des différentes étapes que nous avons réalisées jusqu'à ce jour, notamment l'arrôlement qui est déjà fini, notamment la réception des candidatures est déjà faite, et aujourd'hui la cartographie est déjà publiée, et même l'affichage des listes est déjà disponible. Nous avons confirmé que les élections le 20 décembre n'est pas un mythe, mais c'est plutôt une réalité. Cette activité a connu aussi la participation d'autres intervenants, notamment Maître Jean-Claude Catenet, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, qui a planché sur l'impact des défenseurs des droits de l'homme dans le processus électoral. Comme annoncé dans le titre, le ministère du Jean, Famille et Enfant, en collaboration avec le CSED et la Cellule de la Masculinité Positif, ont organisé la marche de soutien pour encourager les candidatures féminines lors des élections du 20 décembre prochain en RDC. Elles sont nombreuses, mais moins actives à la conquête des mandats électifs, d'où cette mobilisation pour plus de participation de femmes aux élections à travers des activités saines, initiées par le ministère du Jean, Enfants et Familles, que dirige Mireille Massaoubi Bimouloko, en collaboration avec le CSED et la Cellule de la Masculinité Positive. Le but précis de cette marche est d'encourager les candidatures féminines lors des élections du 20 décembre 2023 en RDC. Nous invitons donc les femmes candidates à ne pas céder aux intimidations de tous genres et à développer une attitude de résilience face aux aléas du parcours, car la nature a prouvé que les capacités intellectuelles, normales et physiques, n'ont pas des sexes. La marche est partie de la place des évolués communes de la Gombe en passant par l'avenue de la Libération ex-24 novembre et a connu comme point de chute le Palais du Peuple, siège de l'institution Parlement. Cette initiative a été prise pour susciter la cohésion entre les femmes et pousser les autres femmes à soutenir leurs semblables. La dite marche a connu la participation de femmes candidates à tous les échelons électoraux de l'Union sacrée, de l'opposition et de la société civile. En mission d'itinérance dans le Lualaba, le ministre d'Etat, en charge de la décentralisation, maître Eustache Mouhanzi Moumbembe a interpellé la gouverneure sur le strict respect de la loi pour résorber les conflits sur les limites des entités territoriales décentralisées. C'était au cours d'une séance de travail avec la gouverneure Fifi Masouka, élargie aux membres du gouvernement provincial et autres notabilités de la dite province. Commentaire Myra Indéqué ? Il était question d'abord de restituer à l'autorité provinciale des dispositions à prendre pour résorber définitivement les conflits des limites entre la chefferie de Bayeke dans la province de Lualaba et celle de Basanga dans la province du Okatanga, et aussi le territoire de Luboudi et celui de Mouchacha, après le rapport des techniciens de l'Institut géographique du Congo, qui étaient sur le terrain pour identifier les limites selon la loi de la République. La question relative à la redevance minière des ETD du monde de recouvrement a été également décortiquée par les deux personnalités au cours de cette séance de travail. Je suis venu résorber un conflit latent des limites entre le chefferie de Bayeke et de Basanga, et les techniciens qui ont travaillé avec nous ont démontré assez clairement les limites qui existent aujourd'hui. Ce sont les limites d'hier et d'aujourd'hui au regard de la loi. Mais aussi, on a discuté du décret du Premier ministre relatif à la collecte et à la répartition sur les rélevances minières dans les entités territoriales décentralisées. Dans la même optique, le patron de la décentralisation, maître Eustache Mohan Zimoumbembe, a tenu à féliciter la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka, pour la transformation visible de la ville d'Écolosie, mais aussi son engagement dans les efforts de développement communautaire de la province. Un modèle qui doit inspirer les autres animateurs des entités territoriales décentralisées. Le ministre d'État, maître Eustache Mohan Zimoumbembe, a par la suite annoncé la tenue imminente de l'atelier d'encadrement de haut niveau sur la gestion de la rédévance minière là où elle est d'application. La tripartite ban-gouvernement, ban patronal, les ban syndicales réfléchissent autour de cette crise dans le secteur de transport routier poids lourd afin de trouver des pistes de solution à présenter au chef de l'État. Des assises sont dirigées par le secrétaire général à l'emploi et au travail d'Ona Bagoula. C'est sur l'instruction du chef de l'État en sa qualité de garant du bon fonctionnement de toutes les institutions en République démocratique du Congo qui avait reçu le mardi dernier à la cité de l'Union africaine toutes les parties prenantes impliquées dans l'épineux problème des transporteurs routiers par camions poids lourds que le représentant de la tripartite ban-gouvernementale, ban patronale et ban syndicale se sont de nouveau retrouvés autour d'une même table ce vendredi 10 novembre 2023 au centre Caritas Congo à Kinshasa sous la direction du secrétaire général à l'emploi et au travail d'Ona Bagoula représentant la ministre de tutelle Claudine Doucimouakembe. Question sans nul doute de réfléchir ensemble pour trouver des solutions idoines durables à soumettre au président de la République Félix-Antoine Titeke de Chulombo susceptible de mettre un terme aux grèves à répétition suite aux revendications sociales des transporteurs routiers par camions poids lourds en République démocratique du Congo notamment sur le national numéro 1 Axe Kinshasa-Mouman et le Bumbashi Kassoumbalessa causant ainsi d'énormes pertes au trésor public. Je ne veux plus tard qu'on puisse trouver des solutions qui doivent être soumises, retournées sur les pistes des solutions qui ont été suraccordées de manière consensuelle et démocratique de telle sorte qu'on puisse régner la paix et garantir la compétitivité dans les secteurs des transports par le poids lourds. Ces assises de la tripartite de tous les enjeux socio-économico-politiques vont se clôturer sauf imprévus les dimanches 12 novembre 2023 toujours au centre Caritas Congo à Kinshasa sous la houlette de la patronne de l'emploi, travail et prévoir social. Et dans le cadre de l'intervention de travail et protection sociale l'Enabel, une agence belge et l'ONEM viennent de signer un accord de partenariat sur l'emploi de jeunes une façon pour l'ONEM de mobiliser des ressources financières auprès de partenaires au dépanne nous en dit plus dans ce reportage. L'Office national de l'emploi ONEM et l'agence belge de développement Enabel ont signé ce vendredi 10 novembre un accord de collaboration dans le cadre du portefeuille travail de sang et protection sociale. Enabel entend appuyer l'ONEM dans l'opérationnalisation de ses missions régaliennes à travers certaines activités à entreprendre, a précisé le directeur général de l'ONEM Fano Beyangombe. C'est un accord très important que nous venons de sceller nous pouvons compter sur l'appui de nos vaillants agents de l'ONEM que pour se former, la remise à niveau et s'armer de tous les équipements nécessaires pour pouvoir réguler le marché de l'emploi. L'ONEM, le service public pour l'emploi RDC c'est aussi l'un des partenaires indispensables dans l'intervention de travail des centres et de protection sociale. Madame Christa, représentante résidente d'Enabel RDC rassure pour l'ambition manifestée par l'Enabel sa structure de soutenir l'ONEM. Au cours de cette cérémonie, il a été procédé aussi à la remise officielle des certificats de participation à la délégation de l'ONEM qui a effectué une mission d'immersion à Belgique. C'est un accord opérationnel. On va complètement travailler sur plusieurs sujets en appui à l'ONEM et surtout en appui à une amélioration pour les personnes ciblées et qui sont à la recherche de l'emploi. Je vais essayer de souligner que cet accord est le fruit d'une coopération solide dans un dialogue continu et un travail commun entre les deux partenaires. Cap vers le province. En Itourie, les unités d'intervention de la police nationale congolaise s'est renformée, ce en marge des élections en cours au pays. Ce qui justifie la présence du chef de programme de la réforme de la police, à Bounia, les membres de cette délégation ont échangé hier avec le gouverneur de l'Itourie, le lieutenant général Louboïa Kachamadjou. Au cours des échanges avec le numéro 1 de la province de l'Itourie à son cabinet de travail, le membre de la composante congéta un programme d'appui à la réforme de la police en RDC mis en place depuis 18 mois ont justifié leur présence dans cette partie orientale de l'RDC. Le chef de cette composante, Jean d'Angleterre, annonce la formation des unités d'intervention de la police. On a parlé déjà des activités passées puisque nous avons déjà travaillé sur un appui aux OPJ. Nous avons également des missions qui sont en cours sur les infrastructures pour améliorer un petit peu l'importation des commissariats et des sous-commissariats. Les équipements de protection individuelle seront également dotés aux éléments de la police en vue de faire face aux éventualités lors des élections, tout en tenant compte des grands principes de manifester. On a également pensé à affecter des équipements de protection individuelle au niveau des personnels pour leur permettre d'être en meilleure condition pour pouvoir travailler un petit peu et préparer un petit peu toutes ces activités. Et en parlant de l'emploi de l'armée en État, on a surtout travaillé, si vous voulez, sur la mise en place d'une doctrine. L'image que présente actuellement la ville de Bounia et les sentiments de collaboration entre la population et la administration militaire ont marqué l'hôte du gouverneur qui est à sa première visite. À Nitori, cette formation des unités d'intervention ira du lundi au vendredi de la semaine prochaine et pourra rappeler le grand principe de la liberté de manifester et éviter les actions contraires aux principes défendis par la Constitution et l'ensemble des engagements pris par le gouvernement congolais au plan international. Et dans le Lualaba, la 10e édition de la foire agropastorale KCC Mounia a vécu à Colouésie. Plusieurs lois labais environnant les entreprises minières et régroupées dans des coopératives agricoles ont exposé leurs produits. La gouverneure du Lualaba a invité les initiateurs à dresser le bilan sur l'impact durable du projet dans la vie de personnes encadrées au cours de cette décennie avant de les appeler à s'inspirer du modèle GECAMIN. Yolande Vauca nous en dit plus. Elle était encore là où se traitent les questions vitales de sa population, ce qui fait partie de sa seconde nature. La gouverneure du Lualaba a rehaussé de sa présence la 10e édition de la foire agropastorale Kuetou le samedi 4 octobre 2023. Une organisation de Kamoto Copa Company, KCC et Moutanda Mining Moumi. C'est le terrain basketball paroisse Mariapolis de Colosie qui a abrité cette activité consacrée à l'exposition des produits issus de l'agriculture et l'élevage des coopératives bénéficient de l'encadrement de ces entreprises minières. Le directeur général de KCC représentant deux entreprises minières a remercié la chef de l'exécutif provincial d'avoir accepté d'y participer en dépit de ses multiples charges d'État. Selon Marc dévie, ce projet regroupe jusque-là 67 associations à charge de KCC et 23 pour le compte de Moumi. La gouverneure Masuka a attiré l'attention des initiateurs à s'inspirer de l'exemple de la GECAMINE qui, pendant sa période de floraison, savait booster les projets favorisant le bien-être de la population impactée par sa production. Je pense que dix ans après cette expérience, j'aimerais que toutes ces mamans et coopératives puissent venir vous dire dix ans nous avons construit, nous avons envoyé les enfants à l'université. Celle que la population de la région a surnommée la femme au grand cœur de l'Oualaba a pris tout son temps pour visiter les stands des légumes, légumineuses, fruits, des poulets, porcs et autres sous les ovations des exposants et de toute l'assistance. Marie-Thérèse Massouka préconise la construction d'un marché moderne où les bénéficiaires de ce projet auront le droit d'exposer leurs produits en permanence. Et dans le nord au Bangui, sachez que le ministre provincial de la Santé, Dr Daouili, a pris part à la présentation des activités réalisées par l'un de ses partenaires dans la province au cours de l'exercice 2023. Cet exercice de rédivabilité s'est déroulé dans la salle de banquet du motel Nzekiel. Reportage. C'est en présence des autorités politico-administratives et acteurs de la société civile que l'organisation non-gouvernementale Sanry Asbel a informé la communauté du nord au Bangui sur ses réalisations et défis dans le 11 ans de santé qui régorge la division provinciale de la santé du nord au Bangui. Activités qui passent par la prise en charge du secteur public et au niveau communautaire dont la lutte contre le paludisme, la sensibilisation en l'éthique public et enfin l'amélioration des conditions de stockage de médicaments dans les différentes structures sanitaires. 158 sites de soins communautaires ont vu les jours pour surtout réduire la mortalité infantile dans le cadre de la prévention contre le paludisme 241 370 femmes enceintes et enfants âgés de moins d'une année ont été protégés par l'acquisition des moustiquaires imprégnés d'insecticides a fait savoir le principal orateur docteur Jean-Claude Koufoutois chargé de suivi et évaluation docteur Daouili Pandamogon ministre provincial de la santé du nord Oubangui Ces activités pour lesquelles nous sommes aujourd'hui suffisamment édifiés cadres à coup sûr avec l'incessant effort que déploie son excellence Félix Atouane Tchiquet Tchilomo président de la république chef de l'état afin d'atteindre la couvertie santé universelle visant l'amélioration des conditions de vie particulièrement au sein du secteur de la santé Réduire la mortalité maternelle due aux avortements clandestins c'est l'objectif poursuivi par la télé organisée par l'ONG AIPAS RDC C'est la ministre provinciale de Genre Famille et Enfants Denise Moulouka qui a au nom du gouverneur de province présidé la cérémonie officielle du lancement de travaux Beniz Moulouka Mouandi ministre provincial de Genre du Kassai a présidé ce jour à Tchikapa au nom du gouverneur de province la cérémonie officielle du lancement des activités du cadre des concertations organisées par l'ONG internationale AIPAS RDC qui a réuni différentes parties prenantes notamment le magistrat les avocats le prestataire en soin complet d'avortement centré sur la femme et les communautaires qui ont pris part active à un atelier organisé par AIPAS visant à renforcer les activités implémentées l'année passée dans la province du Kassai par cet ONG dans l'objectif de réduire la mortalité maternelle due aux avortements clandestins Nous sommes réunis ici pour renforcer nos liens partager nos connaissances et travailler ensemble vers un objectif premier qui est c'est d'agrémoner la santé et le mérit de nos communautés en général et des femmes en particulier Le premier président de la cour d'appel du Kassai magistrat Mouzinga faisant l'intérim du premier président à mission a au cours de son allocution émis le vœu de voir toutes les parties prénantes à ce cadre de concertation travailler dans une franche collaboration Denise Mouloukamouhandi ministre provincial du genre a au nom du gouverneur de province lancé les activités du cadre de concertation Il est un péril de mettre en place un cadre de concertation sur la pérennisation des droits sexuels et le productif Le Baud n'a jamais signé un protocole d'accord avec l'organisation programme panafricain d'investissement représenté par monsieur Claude Moubalama opérant avec plusieurs identités qui a utilisé ses enciviques au fin d'excroquer la population du Kassai Cette précision a été donnée lors d'un point de presse tenu par le coordonnateur A.I. et de Caritas Luebo avec les professionnels de la presse Je suis coordonnateur interprimaire de la Caritas Luebo Notre organisation son image n'est pas suée La Caritas est bien structurée C'est lui qui peut engager La Caritas à l'extérieur c'est le coordinateur Ça c'est la première question que je voudrais clarifier J'ai appris comme vous autres qu'il y aurait une organisation qui s'appellerait programme panafricain d'investissement Nous avons appris qu'ils étaient déjà au bureau de la Caritas Il y aurait un contrat qui serait signé entre l'équipe de la Caritas Je suis arrivé depuis lundi passé la première fois de rencontrer les responsables des PPI Nous sommes entretenus avec lui Je lui ai posé trois questions La première était de savoir quel est votre mandat Vous avez quel mandat Quels sont les objectifs de votre organisation et qui est donateur les bailleurs des fonds que vous venez aujourd'hui en train de parler à la population du Kassai que vous êtes donneur des donateurs des emplois Laissez-moi vous dire que le responsable du PPI n'a pas été en mesure de me répondre à ces trois questions Caritas n'est pas impliqué ni des lois ni des prêts aux activités des PPI Et le gouverneur de la province du Tanganyika Julien Nguangwa Mouayouma vient de doter à la police nationale congolaise de toute sa province d'un équipement propre du gouvernement provincial Plus de détails dans cet élément de Mathias Makolo Vera Améliorer la présentation vestimentaire de toute la police de la province du Tanganyika Voilà cet autre exploit que vient de rééditer le gouverneur Julien Nguangwa Mouayouma qui vient de doter au commissariat provincial de la PNC 10 000 pièces d'équipement composé de 2 000 ténues pimpaneuves 2 000 bottines 2 000 piles 2 000 imperméables et 2 000 bérets bref un équipement complet Ces équipements payés sur fonds propres du gouvernement provincial sont officiellement remis ce lundi 6 novembre 2023 au commissaire provincial de la police le commissaire divisionnaire adjoint Aimé Claude Wassongolua en présence d'autres services de l'ordre et de sécurité On voulait vraiment que notre police soit vraiment présentable aux yeux et devant le chef une action de ce genre est une première dans les provinces voir un gouverneur qui passe à un équipement complet de la police de son entité a déclaré le commissaire provincial de la police Pour nous c'est une interpellation à plus d'engagement à plus de disponibilité à plus de services afin que nous puissions sécuriser nos populations Ce geste posé par l'autorité provinciale du Tanganyika coïncide avec la campagne de recrutement des éléments de la PNC lancée par le gouvernement condolé sous la houlette du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise Félix Antoine Tiseke d'Itsilombo chef de l'état qui fait de la sécurité des populations et de l'herbien son cheval de bataille Le comité de suivi de l'électrification de villages du territoire de Kassangoulou de Kassangoulou plus tôt avait rémis dernièrement la lettre ouverte et pétition signée par près de 7400 notables de ce village au conseiller du chef de l'état à l'énergie rédivabilité oblige le membre de ce comité ont fait la restitution de cette rencontre à la base reportage nous population de Nzila Kimpika 1 et 2 Nvouloulou Selo Bokopangala Tampa Kintseki 1 et 2 Mula Kiyasi Tendis et Sonabata dans le territoire de Kassangoulou province du Congo central par le trichement de nos chefs du village chefs de confession religieuse leaders d'opinion associations et autres réunis en comité de suivi pour l'électrification du territoire de Kassangoulou avons eu le courage de lancer une pétition au président de la république démocratique du Congo son excellence monsieur Félix Antoine Tshiseke Dichilomo en soutien à la lettre ouverte fixée en annexe que nous lui avons écrite à lui le 3 mai 2023 afin de solliciter l'implication personnelle de ce dernier pour l'électrification du territoire de Kassangoulou cela étant nous avons placé en annexe la lettre ouverte citée supra ainsi qu'une pétition de plus de 7496 signatures de la population des villages cités en Sousse qui constitue un échantillon considérable en soutien à la cause le gouverneur de la ville de Kinshasa a échangé avec le membre de famille biologique politique et religieuse de l'ancien député national et chef spirituel de Boundou Diamayala Némouan Dantsemi décédé le 18 octobre dernier à Kinshasa de suite d'une maladie sur le lieu de l'unimation de ces derniers convenus non pas à Kinshasa pour diverses raisons mais dans la province natale du Congo central Willy Atounakov après plus de trois semaines de dissensions autour du lieu de ses finérailles Némouan Dantsemi de son vrai nom Zachary Bagiengila ancien député national chef religieux et scientifique chimiste décédé le 18 octobre dernier à Kinshasa des suites d'une maladie sera finalement inhumé dans son village natal d'Infukamalombo en territoire de Luosi dans la province du Congo central à une date qui sera arrêtée par les comités d'organisation des obsèques mis en place ce vendredi c'est ce qui ressort d'un compromis à l'amiable issu des échanges fructueux que les gouverneurs de la ville de Kinshasa Gentili Ngobidambaka a eu jeudi 9 novembre dernier à l'hôtel des villes avec une forte délégation dénotable conduite par le ministre national des droits humains Fabrice Puella cette délégation composée de membres des familles biologiques restreintes et élargies familles religieuses Bundudia Congo et politiques Bundudia Mayala ainsi que quelques notables de Congo a été convaincu par l'autorité urbaine pour que Nemo Andantemi soit dignement enterré non pas à Kinshasa mais plutôt dans sa province natale une façon de bien immortaliser son combat en faveur du développement du Congo central une solution a été trouvée le corps finalement partira dans son village en Tsukumalongo et un comité d'organisation des obsèques va être mis en place dès demain le ministre Fabrice Puella qui a remercié d'abord le président de la république Félix Antoine Tiseké de Tchulombo pour son implication ensuite le gouverneur Gentili Ngobila pour sa facilitation et les cadres offerts pour ses discussions et enfin tous les notables de Congo pour les compromis trouvés a par ailleurs invité les maquessas de Bundu de Congo et tous ceux qui ont porté Nlongui à observer un esprit de deuil dans le calme et la cohésion les travaux de réhabilitation et modernisation des différents chantiers à travers la ville de Kananga évoluent considérablement pour se rendre compte de leur avancement le gouverneur John Kabeachikaï a effectué une visite d'inspection à Athénée à Athénée plutôt royale et à l'université de Kananga reportage Il était question pour l'autorité provinciale de se rendre compte de l'évolution de ces travaux de construction et réhabilitation de l'Athénée de Kamai d'une part et la construction de l'université de Kananga d'autre part Le numéro 1 du Kasseï central satisfait de l'avancement de 10 travaux a émis le vœu de réceptionner les complexes de l'Athénée royale avant la fin du mois de décembre Une demande pas facile d'après les entrepreneurs qui ont sollicité une rallonge envie de boucler avec les travaux L'Athénée de Kamai comprendra désormais plus de 270 salles de classe en terrain de football de basketball de volleyball une gymnase des salles de conférences une piscine et autres A l'étape de l'université de Kananga le chef de l'exécutif provincial a eu des échanges fritués avec le responsable de la société SRP Constriction qui exécute les travaux sur notamment les traitements des ouvriers et l'évolution des travaux Ici les hommes des étudiants sera bouclé dans deux semaines alors que les auditoires et les autres bureaux seront disponibles dans quelques mois Le gouverneur John Kabea Shikai a donné des instructions claires pour permettre à cette société d'accélérer avec les travaux et de livrer l'ouvrage à la province Le directeur général de l'Institut National des Archives du Congo a échangé avec le cadre de cette institution publique autour de la bonne marche au sein de l'entreprise Plus de détails dans son reportage de Fabrice Wanzengue Le directeur général de l'Institut National des Archives du Congo Inako et Mekasongomande a présidé la réunion institutionnelle à laquelle ont participé des cadres de cette entreprise publique 10 points abordés entre autres la présentation du projet d'affiliation de la CENSA projet lié à la mise en place de la caisse sociale et l'organigramme commun pour les divisions provinciales Chaque fois que nous nous retrouvons hebdomadairement sauf s'il y a quelque chose qui nous empêche de tenir cette réunion je demande toujours à chaque directeur de me dire comment ça évolue chez vous quels sont les directeurs chaque directeur nous donne la situation de sa direction Cet échange a permis au numéro 1 de cette société de conscientiser chaque cadre pour la bonne conduite de l'entreprise C'était une occasion pour les informer sur la santé de l'entreprise et présenter les rapports du congrès international de l'ISA tenu à Abu Dhabi qui avait réuni plusieurs archivistes du monde sur la protection des archives dont lui-même était l'un des participants Nekasongo a rappelé et a insisté sur les respects mutuels et la discipline entre personnels pour les bons fonctionnements des services Les déplacés des guerres de la ville de Goma ont bénéficié d'un lot important des vivres et non-vivres composés entre autres de riz de sac de farine de maïs huile etc une dotation de maître Nekasongo une façon de répondre à l'appel à la solidarité nationale lancée par le chef de l'état L'appel à la solidarité nationale lancée par le chef de l'état depuis le début de la guerre d'agression est resté ancré dans le coeur des Congolais épris d'humanisme et d'amour patriotique Les effets sont palpables Maître Deka Kalombo Kaboudia avec son sens élevé d'altruisme et philanthropique a conduit une forte délégation de la province du Okatanga pour la ville de Goma dans le Naukivu avec un lot impressionnant de vivres et non vivres constitués du riz farine de maïs et autres une assistance humanitaire distribuée aux déplacés de guerre et réfugiés abrités dans les camps de concentration à Goma Maître Deka Kalombo cadre et interfédéral de Acer de l'honorable Eliezer Tamboué dans les Okatanga et compétiteur aux législatives prochaines les a fortifiés à continuer à garder espoir et avec les efforts consentis par le chef de l'état Félix Antin de Chilombo soutenu par les forces armées congolaises cette guerre injuste imposée à la RDC sera éradiquée à Dilmaque Télé Ils sont contents ils sont très réjouis de notre présence et ils ont aussi réitéré leur soutien au chef de l'état qui n'oublie jamais cette contrée du pays qui se bat jour et nuit pour que la paix puisse régner à l'est dans Acer nous prenons le pouvoir de l'amour moi-même je suis Oazalendo donc vous avez devant vous un Oazalendo qui vient d'Eurbumbashi c'est un message très fort c'est pour dire à nos frères Oazalendo que nous sommes derrière eux par ses gestes humanitaires et philanthropiques maître Beka Kalombo a su appliquer le principe de l'ami qui doit aimer en tout temps et en temps de malheur il est un frère l'actualité c'est également cette marche de soutien aux élections organisées par les amis de la génération Mouyaya suivez c'est en avant d'une foule immense que Prince Kongolo coordonnateur de la génération Mouyaya a organisé une marche de santé dans la commune des Makala en vue de sensibiliser la population de ce coin de la ville-province de Kinshasa sur la portée des élections qui est une occasion propice de choisir les personnes qu'il faut pour l'émergence du pays Prince Kongolo explique ici en quelques mots l'objectif de cette marche la marche la marche avait trois objectifs précis la première chose c'était d'abord pour sensibiliser les gens notre peuple notre population sur le processus électoral c'est pour rappeler à ce peuple que l'élection c'est la source normale de tout habitage entre individus que le peuple a droit et intérêt à s'approprier ce processus pour voter utile au moment opportun en outre il a encouragé la population de la FUNA à soutenir le ministre de la communication Patrick Mouyaya c'est juste rappeler à notre peuple de prendre conscience et de voter utile on appelle toutes les jeunesses congolaises en général et celles du district de FUNA en particulier à changer de narratif à toute la jeunesse de la FUNA c'est que je peux dire nous devons changer de narratif parce que nous n'avons que ce Congo ce beau pays qui est pour nous un pays solution signalons que Prince Kongolo est le coordonnateur de la génération Mouyaya et s'investit personnellement pour les développements du district de FUNA Fin de ce journal madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio télévision nationale congolaise Sandra Nyangui revient à 20h pour la suite de l'actualité excellent week-end à toutes et à tous au revoir